Les zones industrielles sont des espaces passionnants car essentiels au développement des territoires et directement liés aux politiques de développement durable. En effet, les zones industrielles sont concernées par le volet économique avec la présence d'entreprises, le volet social avec la présence de plusieurs centaines d'employés, mais aussi le volet environnemental avec les impacts qui sont liés à la concentration de ces activités. Et ce qui est passionnant sur ces espaces, c'est rechercher des solutions collectives en favorisant les synergies entre les différents acteurs concernés et que de nombreuses solutions sont encore à inventer, en particulier sur les questions de transition écologique. Une zone industrielle durable, c'est une zone industrielle qui propose une offre adaptée aux besoins des entreprises pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. C'est une zone industrielle qui contribue au bon fonctionnement des entreprises et les accompagne dans leur politique de transition écologique et de décarbonation. Une zone industrielle durable, c'est aussi une zone qui accompagne le progrès social, en particulier sur la question du genre et de l'inclusion sociale. Pour ce faire, une zone industrielle durable a trois leviers d'intervention qui sont la gestion et l'entretien, le développement de liens entre les entreprises, en particulier par la création d'associations d'entreprises, et enfin la mise en œuvre de synergies à travers des services aux entreprises et aux employés. Il existe au Maroc un engouement certain pour les zones industrielles durables qui accompagnent l'intérêt grandissant des investisseurs pour ce pays. La mise en œuvre du Fondside a permis de démontrer cet intérêt au regard du nombre élevé de candidats, mais aussi d'illustrer la diversité des actions qui peuvent être engagées. Le Fondside est aussi l'occasion de mobiliser une diversité d'acteurs, comme les associations d'entreprises, les communes, voire le monde universitaire. Au final, le Fondside a permis de créer une communauté d'acteurs sur le sujet et d'impulser une dynamique positive au niveau des zones industrielles. Le lancement du Fondside 2 est une belle occasion pour faire perdurer cette dynamique pour renforcer la durabilité des zones industrielles au Maroc. C'est pour cela que j'invite tous les acteurs concernés par les zones industrielles à concourir afin d'élaborer de nouvelles solutions et de rejoindre une communauté d'acteurs positifs sur le sujet.